... Bonjour, énorme engouement pour la fête des Châtaignes au Gavre. Ils étaient des milliers, peut-être même dix mille, selon le maire, à venir se balader ou chiner. La douceur automnale a bien profité à cette 25e édition. Celle-ci, je dirais, c'est une réussite par rapport au nombre de commerçants et d'artisans qui sont présents sur le territoire. On a plus de 200 particuliers qui exposent leurs biens. Nous avons 70 commerçants dans les rues du Gavre, entre 5 et 10 000 personnes présentes ce jour. C'est une réelle réussite. C'est aussi une organisation par les commerçants et artisans du Gavre, la CAG, l'association, qui draine plus de 30 commerçants et artisans sur 33 ou 34 que nous comptons. Je tiens à les remercier. C'est grâce à eux et au soutien uniquement de la municipalité qu'aujourd'hui, nous avons le droit à une journée réussie. Ça va permettre à nos artisans et à nos commerçants de pouvoir communiquer sur leur métier et de se rendre visible, et de rendre visible le territoire et la commune du Gavre. Au départ, c'était Maman qui était là, qui a monté l'association avec les commerçants du Gavre. La fête des Châtaignes était le samedi après-midi à l'époque. Ça a évolué d'année en année. Et là, ça a bien évolué parce qu'on est quand même 280 exposants en tout. Et au départ, on était 30 exposants le samedi. Alors, ça se passait dans le centre-ville, mais au départ, on était 30 commerçants artisans, c'est tout, d'exposés. Et on a créé le vide-gronnier il y a une dizaine d'années. Alors, fête des Châtaignes, c'était un relais par rapport à Redon. Comme on faisait la théouse de Redon à l'époque, on s'est dit pourquoi pas créer la fête des Châtaignes au Gavre. Bon, il y a la forêt quand même au Gavre. C'est un complément. Donc, il y a Châtaignes emportées, Châtaignes grillées. Il y a un peu de produits du terroir. Donc, c'est un complément au niveau du site. Mais le plus gros, c'est les Châtaignes et les Galettes. Alors, l'organisation de la fête, on s'y prend six mois à l'avance. Et ça demande quatre jours de préparation. C'est pas mal vendredi, samedi, dimanche, lundi, démontage. Par contre, le démontage, c'est fait par les commerçants. Parce que les commerçants, le dimanche, ils travaillent, ils ont leur commerce. Donc, c'est que les commerçants qui démontrent le lundi. Et les bénévoles, Horasos. Griller, c'est bien quand on est entre amis, une soirée, avec du pain, du beurre. Et puis, par contre, pour celles-ci, on les plonge dans l'eau bouillante salée. 20 minutes, une demi-heure. On enlève la première peau, puis on les plonge dans l'eau bouillante salée. Mais ça se congèle très bien. Vous pouvez les éplucher, les congeler. Et vous les retrouvez pareilles après, aussi bonnes. L'association des commerçants et artisans du Gavre qui oeuvre sur cette fête des Châtaignes organise également plusieurs événements durant l'année. Distribution notamment de chocolat à Noël. Elle offre aussi des roses le jour de la fête des mères.